bonjour c'est grifox on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo donc quelque chose que je vous ai pas trop proposé sur ma chaîne mais qui vient répondre à beaucoup de demandes que j'ai eues on me sollicite souvent pour pour des questions du style comment tu fais et kama ouais je comprends pas dernière vidéo tu étais à sec là tu as à nouveau 50 millions comment tu fais combien tu vends tes items comment tu choisis ce qu'il faut fm donc pour répondre un petit peu à tout ça je vais vous proposer aujourd'hui un petit tour de mes hdv pour vous montrer un petit peu ce que je vends et comment je gère un petit peu mon business donc cette vidéo je l'a fait pour deux raisons principales la première c'est pour voilà répondre un petit peu aux questions échanger avec vous peut-être ça peut à la fois vous apporter à vous et peut-être moi je pourrais avoir des retours constructifs qui me permettront d'améliorer certaines choses et c'est aussi pour me faire un petit coup de pub parce que là j'ai mis quelques items hdv donc on est sur juliet et s'il y en a certains qui intéressent certaines personnes qui pourraient regarder ça pour moi c'est aussi tout bénef alors on va commencer par l'hdv des équipements hop ouais donc normalement j'aime pas trop j'aime pas trop me déstocker de mes items mais comme avec le fm de la cape cranoni j'ai perdu j'ai perdu 400 millions voilà j'ai un petit peu mes stocks qui sont vides donc il faut que il faut que je me sépare d'items que j'aurais voulu ne pas vendre mais tant pis alors on va regarder ça là j'ai déjà une une cranonier cranonier que j'avais fait en attendant d'avoir un jeu un jeu qui était vraiment bon propre un bon ça vous avez là vous avez la vidéo qui parle de ce de ce sujet donc c'est là c'était un petit jeu provisoire que j'avais fait pour colis pour test un petit peu de trois trucs et donc maintenant je l'avance j'en avais deux qui étaient similaires j'en ai déjà vendu un 8 millions là il ya quelques jours j'en ai encore un qui devrait peut-être peut-être partir là ça c'est un truc qu'on m'a donné ça c'est de la merde baguette et roclyte c'est la tête du panda finalement le panda je vous avais fait une vidéo de présentation stuff du panda où je vous montrais qu'on pouvait soit utiliser les d'agoulinante sur la baguette et roclyte mais finalement je préfère me servir des sorts avec l'illotropes derrière à travers les portails et le cas que je m'en sers assez peu c'est assez gourmand en pa et c'est pas il n'y a pas une grosse synergie avec le fait que j'ai beaucoup de crise sur mon mode du coup je me sépare de cette baguette donc elle le trouvera peut-être acheteur elle a quand même un jeu qui est assez clean par le tac mais pour du pvm ça pourrait intéresser certaines personnes avec l'arme de chasse bon voilà je verrai ensuite on a menotures alors là on a un g 4% clean que j'ai fait j'avais passé ça assez rapidement je crois que je l'avais fait en vidéo je sais plus sans retrait pa donc voilà ça pourra peut-être intéresser un roxer r éventuellement là j'ai un autre g3% r que j'avais fait voilà quand tu avais envie de faire un peu de menotures un autre 3% feu ici donc on est toujours sur du g3 clean sur tout ça ça c'était aussi des items que je gardais en me disant je ferais peut-être une petite tenta peo ou invo en vidéo là dessus mais là comme comme je suis à sec un peu je les vends comme ça ça me fait un peu chier mais tant pis donc voilà vous voyez les prix vous pourrez me dire un petit peu ce que vous en pensez je teste toujours des prix un petit peu élevé à la base et puis aussi ça se vend pas je les baisse progressivement jusqu'à ce que ça parte ce qui est je pense la bonne méthode ensuite on a un collier valet vénard pareil que j'aurais voulu faire en tenta invo mais voilà on a un g qui est quand même bien clean 3% r donc c'est très recherché et il y en a jamais hdv en fait je regarde il y a toujours des g un peu bizarres 19 répoux enfin 45 sagesse 19 d'or enfin je comprends pourquoi les gens ne cherchent pas du g vraiment bien sur un item à pupéa c'est quand même faisable avec un peu de persévérance donc celui-là voilà je le vends je l'ai mis 9 millions ce qui me paraît être bien là un colis de la dame du hasard alors celui-là je l'avais acheté 20 millions je crois à l'époque c'était pas il y a très longtemps mais j'en avais besoin pour tester un truc sur un sadi il est propre allez boum je l'achète et je leur vends la moitié de ce que je l'ai acheté mais je pense pas qu'il vaille 20 millions actuellement voilà donc petit colis de la dame du hasard coiffe séculaire qui a été pendant très 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 longtemps la coiffe que j'avais sur mon féc à feu pour ceux qui me suivent depuis depuis longtemps vous avez peut-être vu mes vieux colis où je jouais voilà avec un féc à feu en étype j'avais cette coiffe séculaire qui me servait autant pour pvp que pour pvm et à l'époque je la trouvais vraiment chouette je l'avais payé 40 millions je crois mais maintenant ça correspond plus du tout à mes exigences maintenant si je devais en refaire une je ferais du perf donc là il manque quand même trois soins il manque il manque un dos et tout donc moi ça me ça me dérange maintenant donc je m'en sépare un petit peu à contre coeur parce qu'il a une petite valeur sentimentale cet item pour moi mais bon il faut bien il faut bien avancer de temps en temps donc là je lui ai mis à 23 millions je sais pas s'il ya des si c'est encore assez joui pour que ça puisse être acheté à ce prix là bon je teste là c'est abominable pareil qui ont été pendant très longtemps ce que j'ai joué sur mon yop avant que les mules d'eau sorte où je jouais en cram cram et j'avais besoin de ça pour avoir le le pa pm et être en 11 6 enfin bref le voilà le g le g est soigné on est sur du pui pa pm c'est pas très dur à fm mais c'est propre ensuite cap du camastérix alors là on est sur un g mono élément on est sur du full agi c'est c'est celui de c'est la cape que j'avais sur mon ouginac quand je jouais en mode 50% de rest partout voilà pour ceux qui pour ceux qui ont essayé pendant je sais pas combien de temps de trouver mon stuff à l'époque je jouais donc avec cette cape qui est qui est vraiment bien pour un perso air j'ai volontairement enlever les deux terres et la force parce que je voulais pas je voulais pas mettre des dommages à mes alliés quand j'utilise moloss dessus pour me booster en rage et en rest sur logis enfin bref ça après c'est c'est plus du domaine du pvp mais en tout cas pour un pour un mono élément r là le g il est vraiment très très bien et enfin sinon intrinsèquement il n'est pas ouf mais c'est pas évident c'est pas évident à fm ce truc j'avais quand même calé 3% là dessus avec le 50 sagesse 60 hd qui fait plaisir voilà bon je l'aimais pas cher je l'aimais 4 millions parce que je sais qu'en soit l'item et savant pas du rêve quand on voit les petites lignes en bas qui sont à zéro et puis je compte pas m'en servir maintenant il ya des alternatives qui sont plus intéressantes je trouve ensuite une synth assez synth assez que j'avais fait ça c'était à l'époque où je vous mettais mis dans la tête d'avoir tous les items du jeu en exo 3% res en tous les items appui pa pa dans un premier temps et puis bon finalement ça fait des ça doit faire trois ans que je l'ai dans mon dans mon inventaire dans ma dd qui ne sert à rien je me dis allez je m'en sépare voilà pareil il ya aucun g clean en hdv ça me surprend toujours mais il ya personne qui fait déjà déjà qu'ils sont presque parfait quoi donc alors voilà sur items appui pa pour moi c'est un petit peu la base d'aller les chercher mais bon ça me surprend donc je pensais que je pensais que maintenant le commerce serait inondé de d'items perf et tout mais en fait non ça se vend encore à bien donc là j'ai tenté 12 millions en me calant sur les prix de l'hdv je pense que ça devrait être correct ensuite paul watnos paul watnos en fait je les ai en 4% donc là j'ai des 3% que je vends là on a un presque parfait avec les 70 puissances qui sont pas évident à choper sur la fm et on a un over 3% rester ici et là on a un truc similaire avec un de sa geste en moins mais toujours les 70 puissances et puis les 25 récris également et 3% feu voilà donc ça c'est sympathique et là une petite petite écorce de brousse que j'avais peut-être fait sur un brisage pa celle-là je me rappelle plus ou alors j'avais une grosse chance sur les orbes celle-là ou l'autre et voilà c'est pareil je vois jamais de je vois jamais de jets qui sont bien surtout en 25 esquives pa alors que ce bouclier enfin on le joue surtout pour les esquives pa je pense en grande partie donc de quand je vois des jets en hdv à 21 à 22 esquives ça me surprend un petit peu donc là je mets ça et j'ai tenté 7 millions parce que j'en vois jamais de jets comme ça qui circulent qui en plus est le petit mini biote bref voilà donc voilà pour cette hdv pour pour la petite histoire pour ma crannonnier pour que je puisse dégager 400 millions pour faire mon afm pour ma cap j'avais vendu j'avais vendu plein 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 d'items de cet acabit et j'avais j'avais pour 300 à 300 350 millions hdv quoi et tout est tout est parti donc pour ceux qui disent que l'économie de dofus est morte et tout mais je comprends jamais je vends tout je vends tout ce que je mets non l'économie de dofus n'est pas du tout morte et en plus là il ya les ligues il ya les ligues colis qui vont arriver donc ils vont redynamiser l'optimisation pour le pvp sur serveur officiel je pense que ça va remettre encore un petit coup de boost dans tout ça et qu'est ce que je peux rajouter oui donc pour ma stratégie globale de vente au niveau des prix je tente je tente toujours des prix assez élevé en premier en premier lieu quoi et quand je vois que l'item va arriver au bout de son temps restant donc là il faut faire régulièrement le tour de ces hdv il faut un petit peu surveiller parce que c'est bête ainsi à retourner en banque vous devez repayer la taxe alors que si vous modifiez vous avez la taxe divisée par deux donc il faut toujours remodifier le prix de vos items avant qu'ils soient retournés en banque et quand ils arrivent après voilà quand je vois qu'il reste plus quelques heures ou que dans les jours qui viennent il va être sorti de l'hdv je baisse le prix je baisse le prix et je fais ça jusqu'à ce que ça se vende donc il y en a des fois j'ai des items que je mets à 40 millions à la base et que je descends je descends je descends finalement je les vends 25 millions et puis il y en a d'autres qui partent directement au prix où je les propose donc voilà il faut il faut toujours tester il faut tester de vendre les choses le plus cher possible c'est un petit peu la base d'un jeu comme dofus voilà voilà donc pour l'hdv l'hdv des équipements je suis en train de me dire c'est dommage que je vous ai pas fait ça quand j'avais vraiment mon hdv qui était rempli rempli d'items bon c'est parable si le concept vous plaît je veux je vous ferai peut-être ça de manière régulière voilà vous présenter un petit peu un petit peu tout ce que je vends donc là on est bon pour celui ci après je vais juste vous montrer un petit peu les autres alors là on n'est plus dans une optique de regarder un petit peu léger c'est juste à terme un petit peu on va dire tutoriel au niveau de la génération de kama même si là c'est tout de suite bon c'est un peu moins intéressant mais je vais y aller très rapido ça consommable je vends pas grand chose j'ai toujours juste des saucisses fumées qui se vendent quand même bien et c'est une bonne c'est un bon revenu quand vous fermez en fait avec des persos qui sont chasseurs de sang en pvm vous avez vous avez plein de viande donc moi je craft ça et vous voyez je ça se vend 200000 les sens mais ça se vend assez bien j'envoie je remets dans l'hdv régulièrement donc là c'est toujours c'est toujours ça de prix puis les petits trucs qu'on drop et tout il faut toujours tout vendre moi je vends tout je peux avoir 200 millions en cash des fois et pourtant les une ressource à 500 kama je la vends je vends tout 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 toujours on va faire un petit tour créatures rapidement hop ah oui j'avais j'ai vendu aussi beaucoup de mules d'eau récemment j'ai en fait je m'étais je m'étais fait un stock j'avais collectionné tous les mules d'eau bill éléments en monté niveau 100 km et voilà je voulais avoir tous les tous les mules d'eau camé pour les rez et puis finalement là ça a été nerf et puis je me rends compte que j'ai pas besoin d'en avoir autant en fait et puis maintenant c'est plus du tout rare à l'époque c'était rare des fois je mettais je mettais typiquement c'est l'orquide et pour que je crois j'avais mis quatre ou cinq mois en trouver un en camé c'était super chiant donc dès que j'en trouvais je les achetais et je les mettais dans mon enclos j'avais mon enclos qui était blindé blindé de mules d'eau camé maintenant j'écoule peu à peu le stock voilà appareil pour un petit peu renflouer les caisses ça arnachement drango d'inde c'est un truc qu'on m'a qu'on m'a payé en pl et ça a bu le bisou c'est un truc que j'ai acheté que j'ai acheté hier en me disant ouais avec la prochaine mage ça va être important que j'en ai parce que ça va devenir ultra op et comme comme familier sympa en mono élément pvm et puis finalement je me suis rendu compte que l'obtention des familiers en fait elle va faire peter elle va faire chuter le prix elle va pas du tout le faire grimper comme beaucoup ont l'air de penser à essayer de spéculer mais non non ça va se les familiers vont pas coûter grand chose a priori quand on regarde les moyens d'obtention faut juste échanger contre des ressources qui sont facilement dropables enfin bon je vous fais pas un topic là dessus mais vous comprenez un peu l'idée donc j'essaie de leur vendre mais je sens que je sens que je vais avoir je l'ai acheté quoi je l'ai acheté 1,5 million bon au pire si j'arrive à leur vendre là je rentre dans mes frais puis sinon j'aurais perdu 1,5 million bon c'est pas bien grave voilà donc pour les créatures et les ressources très rapidement les ressources vous allez voir aussi un petit peu ce que je que je génère mais bon c'est le pvm je l'ai un peu délaissé ces derniers temps donc j'ai beaucoup moins de ressources à vendre et ma banque elle est vide aussi je précise ma banque est complètement vide donc là j'ai un petit peu des conneries ça c'est quand vraiment je voulais arriver à une banque vide alors je peux peut-être vous faire tester le mode bêta et là je peux les trier par prix je pense voilà ce sera peut-être un petit peu plus intéressant donc là j'avais fait le j'avais fait le donjon recherche compte à rebours en vidéo là il ya pas longtemps donc à cette occasion j'avais droppé des j'avais eu les ressources de succès donc j'essaie qu'ils en vente mais j'imagine que le prix il a dû un petit peu chuté parce qu'il ya beaucoup de personnes qui les ont voilà c'est passé à 740 moi c'était à 1 million quand je les ai mises comme il ya plein de gens qui ont dû le faire pour le donjon recherche les prix ont un petit peu un petit peu chuté c'est pas grave encore une fois je vais attendre que le temps restant il arrive à terme et puis je repasserai le prix en conséquence peut-être que ça va remonter d'ici là on verra bien là des trucs que j'ai récupéré à droite à gauche de nidas des viandes pareil des viandes goûtu que je mets toujours en hdv mais là les prix varient beaucoup vous voyez je l'ai mis il n'y a pas très longtemps c'était à 100 000 les cents et là c'est à 50 000 les cents donc c'est le prix a été divisé par deux entre temps donc pareil je m'embête pas toujours rebaisser mes prix je ferai ça une fois que le temps restant sera arrivé au bout et après j'ai beaucoup beaucoup de ressources de nidas parce que je fais du pl nidas donc forcément ça rapporte pas mal de trucs et vous voyez j'ai plein 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 de conneries ça c'est parce que je fais aussi des quêtes à chaque fois je me retrouve à faire des donjons avec mes persos donc je drop plein de viande les viandes c'est ce qui rapporte le plus franchement montez vos persos chasseurs bon c'est pas grand chose c'est des petites sommes des petites sommes des petites sommes à chaque fois moi je drop plein de viande dès que je veux faire un petit truc pour une quête un petit donjon petit un petit succès je me retrouve avec des viandes à vendre et ça ça se vend bien voilà puis après j'ai toute une tonne de ressources tout pourri et mais mon hdv en est toujours rempli voilà donc tout ça pour dire ne négligez pas les petites ventes vendez tout soyez toujours organisé dans vos dans vos inventaires je vais vous montrer ma banque vous allez vous allez halluciner je pense pour certains parce qu'on demande toujours ouais tu dois avoir des stocks monstrueux machin blablabla il ya une période en fait où j'avais une banque bien rempli et j'avais fait le calcul avec les frais d'accès à la banque je perdais à peu près 30 millions de kamas par an aller à ma banque je me suis dit 30 millions par an c'est mort donc j'ai vidé ma banque pour avoir des frais vraiment pourri et attention vous êtes prêts huit kamas pour accéder à mon compte hop il n'y a rien dedans il ya juste juste en fait les ressources que je drop sur nidas et j'attends d'en avoir assez pour les mettre en hdv et c'est tout il ya que 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 ça et tout le reste je le mets systématiquement en vente voilà et là encore une fois c'est pour là j'avais quand même un petit stock de ressources de trucs qui traînaient et c'est pour la crannonie j'ai vraiment tout vendu pour pouvoir passer ce fm enfin bref pour ceux qui pour ceux qui n'ont pas qui ne voit pas trop de quoi je parle je vous remettrai le lien en description je pense que vous puissiez aller comprendre un petit peu tout ça voilà donc c'est une vidéo fait un petit peu là sur un coup de tête en me disant que on pose tellement souvent la question de des kamas de comment faire des kamas de comment gérer ses kamas en fait c'est surtout des petits réflexes de base quoi vous voyez un truc pas cher vous achetez vous revendez plus cher et vous vendez toujours tout ça sert à rien d'avoir même ceux qui gardent du cash tout le temps moi j'ai jamais de cash vous voyez je suis en dessous de 10 millions quoi sauf quand je suis en train d'économiser pour un item mais ça sert à rien d'avoir des jeux des sommes de kamas immobilisés il faut il faut les investir dans des choses qui vous servent ou dans des choses qui rapportent donc en revendant en montant ses métiers enfin voilà il y a plein de manières de faire mais ne gardez pas des ou des banques remplies estimées à 400 millions immobiles ça sert à rien c'est ça après vraiment vous pouvez toujours espérer qu'il y ait une mise à jour qui fasse gagner de la valeur à un truc que vous avez stocké qui valait rien à l'époque ou je ne sais quoi mais mais pour moi ça c'est pas fiable il vaut mieux être dans le présent et toujours se dire allez bam là j'ai un projet je mets des kamas dedans et puis après j'enchaîne sur autre chose et ne pas se dire ouais mais peut-être que dans deux mois il va se passer ça j'envoie j'ai des potes autour de moi même qui sont et qui ont arrêté de jouer parce qu'ils avaient des gros moyens mais ils étaient toujours en train de prévoir à l'avenir en fait dans le moment je leur proposais enfin un colis ah bah non j'ai pas de perso stuff ah bah non je peux pas à ma prochaine match je pourrais peut-être faire ça non il faut pouvoir avoir sur le moment quelque chose qui vous plaît et qui vous amuse et c'est comme ça que vous avoir ça dans le jeu voilà voilà bon bah allez j'arrête cette vidéo ici donc j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce format encore une fois si ça vous plaît si j'ai des retours positifs je vous en je vous en ferai régulièrement genre peut-être toutes les semaines ou toutes les deux semaines quelque chose comme ça enfin je je dis ça je verrai ce sera un petit peu feeling et puis en fonction de si j'ai des choses intéressantes à vendre ou pas parce que comme tout le monde j'ai des moments où où j'ai beaucoup de trucs à vendre j'ai beaucoup de d'investissements qui circulent et puis d'autres moments où c'est un petit peu plus plat où il se passe pas grand chose bon c'est c'est de fuit ça et puis il ya aussi le côté irl en fonction du temps que je passe sur le jeu ça c'est c'est comme tout le monde voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner et mettre un petit commentaire moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt